Alors je voudrais d'abord remercier ceux qui m'ont précédé, qui ont pris la parole. Évidemment, le président d'Atomium Culture, je lui ai demandé pourquoi ça s'appelait Atomium Culture. Il m'a dit parce que c'est un mot latin, en fait. Il ne faut pas chercher un sens nucléaire ou physique, c'est un mot latin, c'est-à-dire un mot d'une de nos grandes cultures européennes que tout le monde comprend et que tout le monde peut utiliser. Je le remercie de son initiative et de son invitation. Je remercie également, bien sûr, Bruno Le Maire, actif ministre de l'Agriculture française, après avoir été, comme vous savez, chargé des relations européennes. Quand on regarde la scène politique européenne, on est parfois saisi de mélancolie. Parce qu'on ne voit pas apparaître des figures éminentes à la hauteur des grands enjeux. figures qu'on a connues dans les années 45, 50, où il y avait des personnalités extrêmement fortes, extrêmement déterminées, avec la capacité d'avoir des vues globales. Et actuellement, souvent, on les recherche. La présence de Bruno Le Maire me montre qu'il y en aura. Qu'il y a une génération qui, actuellement, tourne autour des 35, 40 ans, qui se forment en Europe, qui exercent des positions de plus en plus importantes, qui ont une véritable pensée personnelle et, en même temps, un attachement pour les grandes tâches d'organisation de notre continent. Et je voudrais dire aussi tout le plaisir que j'ai eu à entendre le directeur de El Pais nous adresser sa parole tout à l'heure, parce que, je vais en dire un mot, nous avons besoin de la presse écrite. Parce que nous avons besoin de l'écriture, en fait. Et d'ailleurs, dans les travaux futurs d'Atomium Culture, je souhaite que vous n'oubliez pas, et je vais en dire un mot, l'importance de l'écriture. Alors, cette salle, pour moi, c'est assez émouvant, parce que c'est la salle de la Convention européenne. C'est là que nous avons travaillé, pendant deux ans, dans une réflexion, je parle pour les autres, bien sûr, d'une qualité exceptionnelle. Pendant deux ans, 105 personnes, qui étaient de bons esprits, venant d'horizons politiques, culturels, sociaux, assez différents, puisque nous avions assis à ces places, côte à côte, M. Joschka Fischer et M. Fini, par exemple, à titre d'exemple, donc venant de cultures et d'horizons différents, qui ont réfléchi, recherché, et finalement élaboré un schéma, qui pouvait être celui des institutions de l'Union européenne. Et donc, retrouver cette salle, retrouver cette tribune, pour moi, c'est un moment d'émotion. Il est probable que l'Union européenne va traverser une phase de transition. À certains moments, notamment dans la période d'origine, peut-être lors de l'élection du premier Parlement européen, en 1979, peut-être au moment de l'adoption de l'euro, il y avait des phases de dynamisme de la construction européenne. À l'heure actuelle, bien qu'on s'apprête à adopter, ça n'est pas fait encore, mais dans quelques jours, le traité de Lisbonne, bien qu'on procède aux premières nominations, on ne ressent pas la dynamique européenne. L'opinion, les grands médias, lui accordent des échos faibles. Les grands médias, je les connais surtout par l'audition, par exemple, des radios. Dans les radios françaises des derniers jours, il y avait généralement trois ou quatre faits divers annoncés avant les événements et les échéances européennes. Donc, il n'y a pas, pour le moment, de dynamique européenne, nous pourrions en parler. On va traverser une phase de transition. Cette phase de transition va durer, en tout cas jusqu'en 2014, ça n'est pas très long, après tout, cinq ans, petite échéance. Pourquoi 2014 ? C'est parce que les nouvelles règles de vote ne s'appliqueront qu'en 2014. Elles ne s'appliqueront pas maintenant. Et donc, on va être, de facto, dans une situation de transition. Ensuite, parce qu'on va renouveler dans cinq ans l'ensemble des institutions européennes, on aura une élection, sous le régime du traité d'Isbonne, une vraie élection du président du Conseil européen, puisque le terme du traité, ce n'est pas nomination, c'est élection. Comment cette élection sera-t-elle préparée, annoncée ? Comment la société européenne sera-t-elle invitée à y participer ? Donc, cette période de transition. Et moi, je pense que la transition européenne ne se terminera qu'en 2020, en fait, lorsqu'il y aura eu, en effet, la pleine application du traité d'Isbonne, l'installation des nouvelles formes de responsabilité. Et à ce moment-là, l'Europe pourra regarder à nouveau son avenir. Une des raisons de l'utilité d'Atomium Culture, si vous me le permettez, je ne veux pas empiéter sur votre territoire, c'est qu'à l'heure actuelle, le peuple européen n'existe pas encore. Il existe un peuple américain, malgré des flux migratoires considérables et d'origine très diverse au cours des dernières périodes. Il existe un peuple chinois. Il n'existe pas de peuple européen. Alors, vous me direz, c'est une situation de fait, elle tient à notre histoire, à la fragmentation de notre continent, qui, en effet, a été à la fois divisée et déchirée pendant de très longues périodes. Mais, il ne faut pas croire, M. Baudolomère, que la devise unie dans la diversité veut dire que la diversité empêchera le peuple européen d'exister. Il y aura le peuple européen qui sera un peuple divers. Comme, d'ailleurs, vous avez aux États-Unis un peuple américain fort avec des composantes diverses, culturelles, religieuses, linguistiques, etc. Et, l'unité européenne, je crois qu'on peut la préparer par la voie de l'intelligence. C'est un peu le mot que vous avez utilisé. Vous avez utilisé « culture ». Bon, « culture », c'est intéressant. D'ailleurs, peut-être tout à l'heure, en discutera-t-on ici. Mais, c'est l'intelligence européenne peut être à l'origine de l'identité du peuple européen. Parce que, parmi tous les défauts que nous avons, et que nous avons eus, l'impérialisme, la violence, les guerres civiles, les guerres religieuses, etc., il y a eu tout de même dans la longue histoire européenne une sorte de primauté de l'intelligence. Et cette intelligence ne se développe pas par des relations sur les frontières. Elle ignore les frontières. Merci.